Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tranquillité. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau self-service WAPT. Le self-service, c'est une application qui devrait plaire aux utilisateurs comme aux administrateurs système. En effet, il permet aux utilisateurs d'installer n'importe quel logiciel que les admin-sys ont autorisé au préalable dans la console WAPT. Donc ceux qui utilisent WAPT ne seront pas perdus. De mon côté, je vais vous présenter le côté utilisateur, c'est-à-dire l'application WAPT self-service. Et Simon prendra le relais pour vous présenter le côté administrateur qui se gère directement dans la console WAPT. Allez, on se retrouve dans le self-service. Donc me voilà dans le self-service WAPT. Lorsque j'arrive dans le self-service, je peux voir tous les logiciels que l'administrateur système a souhaité que je vois. Donc voilà, par exemple, je peux gagner un peu plus de temps en cherchant Chrome, qui apparaît directement. Je peux effacer ma recherche. Je peux aller voir les logiciels qui ne sont pas installés sur mon poste, si j'ai besoin de trouver un logiciel en particulier. Je peux voir les logiciels qui sont à mettre à jour. Là, je n'en ai pas sur mon poste. Et les logiciels que j'ai installés, si je souhaite désinstaller quelque chose. Par exemple, on va reprendre Google Chrome. Avant de désinstaller, si jamais j'ai un doute, même avant d'installer, peu importe, je peux voir plus d'informations sur le logiciel en question. Donc là, je peux trouver la dernière version, qui a édité le paquet, la date, tout ce qui vous plaira. Je peux fermer cette barre de tâches. Et donc, on va lancer la désinstallation. On peut voir qu'une barre de progression s'affiche, que ce soit pour installer, mettre à jour ou désinstaller un paquet. Sachant que le bouton désinstaller est remplacé par le bouton mettre à jour, quand un paquet est à mettre à jour. Donc voilà, Chrome, il sait tout simplement désinstaller. Je peux le retrouver ici. Je peux trier les logiciels affichés par date, par nom, du plus ancien, du plus récent, par ordre d'alphabétique ou le contraire. Donc admettons que je vais faire ça. Et comme ça, voilà. Quand je clique en haut, évidemment, ça réinstaller toute ma recherche. J'ai également des catégories. Voilà, donc je peux aller voir sur Internet, Google Chrome. Voilà, je peux le réinstaller. C'est ce que je vais faire. Et là, on va pouvoir aller voir directement la barre des tâches. Donc on peut voir justement l'évolution, avec un peu plus d'informations, l'évolution de l'installation de notre logiciel. Donc voilà, l'audit est fini. Le paquet est installé. Si jamais mon administrateur système est en train de faire une manipulation alors que je suis connecté au self-service, notamment pour installer le logiciel dont j'ai besoin, je peux tout simplement mettre à jour le catalogue une fois qu'il a fini d'utiliser WAPT. Ça va recharger le self-service, mais sans le fermer et donc on n'aura pas besoin de se connecter. Là, c'est bon. Il l'a remis à jour. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Vous avez vu les paquets, la manière de les trier, les informations qu'on peut obtenir, la barre des tâches, les catégories. On a une fonction paramètre pour modifier la langue si vous le voulez. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Maintenant, je vais laisser la parole à Simon pour vous expliquer comment ça se passe depuis la console WAPT, et justement pour afficher les logiciels aux utilisateurs. Alors, on va voir tout de suite comment fonctionne le self-service. Ici, j'ai un Active Directory, donc c'est un Samba 4, avec différents utilisateurs et deux groupes, un compta, un informatique. Et dans compta, j'ai mon utilisateur Gérard Bouchard. Donc, je vais vouloir indiquer que le groupe compta, il a le droit de ne voir que certains logiciels. Si je vais dans mon dépôt privé, ici, je voudrais que moi, que Gérard Bouchard, il ne le voit que Chrome et Firefox. Flash Player, LDAP Admin et SetZip, je ne voudrais pas que dans son self-service, Gérard le voit. Donc, je vais créer un paquet de règles self-service. Je le crée. Je vais l'appeler, par exemple, comme ça concerne toute la région de Nantes, je vais l'appeler Nantes. Et ensuite, je vais dire que pour le groupe compta, je vais indiquer qu'il n'y a que Chrome et Firefox qui seront visibles dans la liste des paquets pour Gérard lorsqu'il se connectera au self-service. J'enregistre ce paquet et je vais maintenant le pousser sur ma machine. Donc, je prends Nantes et je vais maintenant installer ce paquet sur cette machine. Ça va indiquer à la machine les règles de self-service qu'elle doit appliquer. Hop, l'installation est terminée. Avec WAPT Enterprise, il est possible de filtrer et ajouter différents groupes dans les paquets. Ici, on indique que le groupe compta a le droit d'installer Chrome et Firefox, alors que le groupe communication a l'autorisation d'installer cette zip Chrome et Firefox. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le self-service WAPT. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour nous faire part de vos retours. Ils sont faits pour ça. Dans la description, vous trouverez un lien pour essayer WAPT Enterprise si les fonctionnalités du self-service vous intéressent. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et même Reddit. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada